Voici le titre de cette édition d'information. Les forces armées de la République démocratique du Congo contiennent une tentative d'attaque à Kibumba. Nous sommes là, dans la province du Nord Kivu. Une tentative d'attaque de rebelles M23 et leurs alliés rwandais à suivre dans ce journal. Le processus de Nairobi. Le facilitateur Ouro Kenyatta boucle ses consultations tout en appelant les forces négatives à entrer dans un processus de dialogue et de réinsertion sociale. Guerre dans l'Est. On en parle encore un peu plus. Plus de 200 000 déplacés en Routourou, le gouvernement de la République s'organise pour apporter son assistance humanitaire à ces derniers à suivre également dans ce journal. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur la RTNC. Je le disais en titre de ce journal, les rebelles du M23 ont osé attaquer une fois de plus les positions de forces armées de la République démocratique du Congo. Ils ont fait face à la puissance de l'armée régulière à Kibumba. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu et c'était le dimanche dernier une détermination de l'armée loyaliste à poursuivre l'ennemi dans les profondeurs et jusqu'à leur dernier ressort. Regardez. Contre la République démocratique du Congo, l'armée rwandaise qui tentait de prendre le contrôle de Kibumba en territoire de Niragongo ce dimanche 13 novembre 2022 a sérieusement subi la puissance des feux des forces armées de la République démocratique du Congo et Fardecé. L'armée loyaliste qui ne jure qu'à la défense de l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême a copiezement corrigé les envahisseurs du pays de l'Oumumba en les repoussant jusque dans les profondeurs du parc de Virunga dans la zone du volcan Mikeno. Après ce revers, l'ennemi a enregistré d'énormes pertes tant sur le plan matériel qu'en ressources humaines. Le commandant second de la troisième zone de défense, le général-major Yamasa Mutupeke Diedoné, était sur le terrain pour encourager les voyants combattants de Fardecé à aller de l'avant. Le porte-parole des opérations Sucola II, le lieutenant-colonel Guillaume Njikekaïko, y revient. Merci beaucoup. D'abord, la première des choses que vous devez savoir, c'est que l'armée rwandaise et ses alliés d'IM-23 ne cessent chaque jour qui passe de lancer des assauts sur nos différentes positions qui se trouvent à Kibumba. Alors, hier dimanche 13, ils ont encore une fois de plus osé attaquer une de nos positions et ils ont fait face, n'est-ce pas, à la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo. Et surtout, surtout que le moral des militaires était boosté du fait de la présence du commandant second de la troisième zone de défense chargée des opérations, le général Kiamasa Moutupeke. Nous avons repoussé l'ennemi, mais aussi il a connu beaucoup de pertes. Et à l'heure où je vous parle, nous continuons à l'attaquer en profondeur. Donc, soyez rassurés et surtout, ce message s'adresse à notre population, qu'elle soit rassurée, que son armée n'abandonnera rien tant qu'un centimètre de la République démocratique du Congo sera occupée par les agresseurs rwandais. La préparation du troisième rang de pour parler de paix de Nairobi qui ont débuté le lundi dernier ici à Kinshasa avec des consultations initiées par Oru Kenyatta, le facilitateur désigné par la communauté de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de paix de Nairobi. Il s'est entretenu avec des différents acteurs nationaux et des chefs des missions diplomatiques. Regardez. Au fleuve Congo-Hôtel ce lundi, lieu de consultation pour les facilitateurs désignés par la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de paix de Nairobi, l'ancien président Kenyan Oru Kenyatta a conféré avec une panoplie d'acteurs nationaux en vue de la préparation du troisième rang de pour parler de paix. Avec le bureau de l'Assemblée nationale conduit par son président, les échanges étaient conviviaux. Christophe Mbosopoanga, qui s'est réservé de divulguer le contenu de cette rencontre, a tout de même fait savoir que l'Assemblée nationale a dit ce qu'elle pense pour que la paix revienne. Nous sommes venus répondre, nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Le Sénat, pour sa part, a fait un plaidoyer pour la mise en œuvre du processus de paix de Luanda et des Nairobi pour parvenir à une paix durable. Nous, au niveau du Sénat, comme vous le savez, nous avons fait preuve de sagesse et nous avons demandé à ce que le processus de Luanda, tout comme celui de Nairobi, soit mis en œuvre. Parce que les feuilles de route qui ont été élaborées à l'issue des rencontres qui ont eu lieu entre les partis, indiquent clairement les pistes qui permettent d'arriver à une paix durable. C'est pour cette raison que nous avons dit que pour nous, toutes les voies qui peuvent nous conduire à la paix sont les bienvenues. A l'instar du Sénat, le gouvernement a réaffirmé son engagement pour la mise en œuvre du processus de paix d'Enerobi. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre. C'est un processus dans lequel nous, en tant que pays, mais surtout en tant que gouvernement, sur les instructions du président de la République, nous sommes totalement engagés par rapport au processus de Nairobi. Et c'est ce processus qui a désigné cette facilitation du président Uru Kenyatta dans le but d'atteindre les objectifs justement de ce processus de Nairobi. Ce processus sent très clair. Dans le cadre de la pacification de l'Est à la République démocratique du Congo, il a appelé à ce que toutes les forces négatives puissent entrer dans un processus de dialogue et de réinsertion sociale. Et nous avons, nous, réaffirmé cette position en demandant à ce que cet engagement pris soit respecté de toutes les forces. Peu avant, le facilitateur avait reçu les membres de la société civile du Sud Kivu qui ont fait une série de recommandations, parmi lesquelles la création d'un tribunal spécial pour la RDC. Les consultations sont poursuivies tard dans la soirée avec les chefs d'émission diplomatique, les représentants des cinq pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres forces vives de la nation. Correspondance du président Félix Antoine Tusekedi-Chilombo sur la table de juin au Lorenzo. Le porteur de ce message n'est que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula à Penapala. Ce dernier a fait un aller-retour hier, lundi, à Luanda. Question de faire parvenir le message au président angolais, médiateur dans le conflit. RDC Rwanda, on fait le point avec Doris Mozo. Un aller-retour a suffi pour Christophe Lutundula à Penapala d'accomplir sa tâche. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a effectué une visite de quelques heures dans la capitale angolaise sur demande du patron de la diplomatie congolaise, le chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi-Chilombo, qui n'éménage aucun effort pour le retour de la paix à l'est du pays. Reçu par le président Joao Lorenzo, Christophe Lutundula à Penapala a remis au président angolais le message de son homologue congolais, Antoine Tusekedi-Chilombo. Les médiataires a mis sur le moment du temps pour écouter l'envoyé spécial du président Félix Tusekedi, qui est livré à la presse au sortir de cette audience qui a duré plus d'une heure. Je suis là dans la continuité des consultations que le président Joao Lorenzo a entrepris avec ses collègues de la RDC, son excellence, le président Félix Antoine Tusekedi, et de Mwanda, son excellence, M. Paul Calardé, les consultations dans l'exercice de la mission de médiation de l'Union africaine. J'ai été porté au même message du président Tusekedi, message qui, encore une fois, se situe dans la médiation du président de la RDC. Nous, la RDC, nous qui sommes victimes de l'agression, nous qui sommes préoccupés à faire avancer notre pays sous la diversité de Félix Antoine Tusekedi, nous estimons qu'il faut faire le travail, il faut avancer, et comme je vous ai dit, il faut terminer l'orgueur, ça ne pose aucun problème. Nous sommes plus préoccupés, peut-être, que ceux qui nous font du mal, à voir les choses avancer dans la RDC. Sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi-Tulombo, le chef de la diplomatie congolaise, est sur tous les fronts des politiques étrangères pour donner à la RDC la paix qu'elle mérite. 30 millions des dollars américains, c'est la somme que veut mobiliser les gouvernements de la République pour reprendre à une urgence humanitaire de 500 000 ménages se trouvant dans des milieux en conflits armés et dans l'espace grand bandoudou. Une campagne des solidarités nationales et des mobilisations générales pour la patrie a été lancée par le ministre des Affaires sociales. C'était au cours d'un point de presse, comme nous disent Diene Balaka et Thierry Nzazi, dans ce reportage. L'heure est venue de répondre à l'appel du chef de l'État en vue de matérialiser des nombreuses déclarations et de traduire en actes toutes les volontés des soutiens aux phares de s'exprimer lors des différentes marches. Les dents en espèces et en actes, les compatriotes et autres amis, sont à démontrer leur solidarité à l'égard des Congolais en détresse, a fait savoir le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale modeste Moutinga Moutouchaï, au cours de cette conférence de presse qui lance la campagne des solidarités nationales et des mobilisations générales pour la patrie. Cette initiative du gouvernement vise à mobiliser 30 millions de dollars américains afin d'apporter une assistance humanitaire et assurer le relèvement socio-économique des 500 000 ménages représentant les déplacés en termes à la suite des conflits armés dans les provinces du Nord-Kébou, des Litoris et dans l'espace du Grand Bandoundou. Cette campagne vise à défendre l'intégrité territoriale de notre pays et à sensibiliser la population et la culture de la solidarité nationale et de la paix. A participer à l'effort de la mobilisation de la jeunesse dans le cadre du soutien et de l'accompagnement de part des faits afin de renforcer la cohésion nationale. Le thème récolté est la solidarité nationale et la mobilisation générale pour la patrie. Les fonds récoltés seront confiés à la Caisse des Solidarités Nationales et des gestions humanitaires des catastrophes. La génération 4, parti politique, membre de la création, n'a pas manqué à répondre à l'appel du chef de l'État à la mobilisation et au soutien au FRDC. Ils ont aussi marché à l'eau afin de mettre en acte leur soutien en force des défenses de la République. Reportage Chimène Dondo. Tout vend des bouts contre l'agression rwandaise. Une guerre qui vive un seul objectif, faire mes bases sur les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. La génération 4, membres de l'Union sacrée, s'immobilise au même titre que les nombreux autres Congolais pour faire échec à la barbarie du Rwanda à travers le 23. Une nouvelle soutien au FRDC a été organisée par la fédération Jeu 4 de la ville de Kinshasa qui a drainé du monde. Pour finir par la signature du pétition exprimant la colère de la population face au silence coupable de l'opinion internationale. Au regard de tout cela, le bien fondé de notre pétition, c'est justement apporter la solution par rapport à tous les problèmes qui se vivent à l'Est en ce moment. En l'occurrence, la guerre. Nous avons choisi la voie de la pétition parce que c'est une voie démocratique. Parce que la démocratie permet au peuple de s'exprimer par deux moyens. Nous avons premièrement le référendum, mais nous avons également la pétition. Alors, en visant la pétition, nous avons voulu faire participer tout Congolais. Parce que ce problème ne concerne pas une tranche, seulement de Congolais. Elle concerne tout Congolais. Et actuellement, les Congolais en ont marre. Ils ont exprimé, alors nous avons voulu qu'ils expriment leur ras-le-bol par cette pétition, en allant, je vais dire, en allant personnellement vers tout Congolais et tout Congolais soucieux et consciencieux du bon devenir de ce pays. Cette marche de soutien au Fardecé, qui a réuni quatre districts de Kinshasa, avait comme point de chute la place de la gare. De l'attention du gouvernement envers les militaires blessés de guerre, des augmentations ont été opérées sur leurs soldes. Avec les épouses au corps du génie militaire, ils ont été encouragés avec des produits alimentaires issus de la ferme militaire de Mabana par la vice-ministre de la Défense Nationale, Séraphine Kilobo Koutouna. Regardez. Dans le but de remonter le moral des militaires engagés au Front pour la Défense du pays, Séraphine Kilobo Koutouna, vice-ministre de la Défense Nationale, est sans repos. C'est rendu au niveau du corps du génie militaire où l'attendaient les blessés de guerre pour un échange patriotique. Aussitôt arrivée, la vice-ministre Séraphine Kilobo a rassuré cette catégorie des militaires de la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, qui s'est engagé depuis son arrivée à améliorer les conditions de vie des militaires et de tous ceux qui les entourent. C'est d'ailleurs cette détermination qui justifie l'augmentation de leur état de vie des veuves militaires et aussi des blessés de guerre. Il y a un temps pour toutes choses. Avec le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, un militaire actif ne peut pas toucher plus que les inactifs. En ce qui concerne le salaire, je vous demande de prier pour le chef de l'État. Ces blessés de guerre ont aussi à leur tour saisi cette opportunité pour remercier le chef de l'État qui a conséquemment amélioré leur état de vie depuis qu'il a décidé de revoir à la hausse leur salaire. Le numéro 2 de la défense leur a remis. Chacun et chacune, un sac de maïs produit de l'industrie militaire, de la ferme militaire de Mabana. Reçu par les siens, trois mois après sa nomination, la première présidente du Conseil d'État, Odiononde, a appelé tous les notables du Grand Bandoundou à l'unité et à la vigilance. Reportage, Edithala. A l'occasion de sa réception par le Grand Bandoundou depuis sa nomination par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissékidi, voilà bientôt trois mois, au poste de première présidente du Conseil d'État, Marte Odiononde, a mis à contribution l'occasion pour relayer le message du président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, appelant à la mobilisation et à la vigilance. À l'heure où la partie est de la République est agressée par le Rwanda et qu'à l'ouest, particulièrement à Bagata et à Kwamut, les conflits communautaires en deuil le Grand Bandoundou, nous devons tous nous impliquer dans cette vigilance pour que les vivres ensemble n'accusent pas le contre-coup. Les personnalités du monde religieux, politique, scientifique et culturel, sans omettre à les chefs coutumiers des provinces du Kuilu, du Congo et du Maïndombé, ont dit tout leur engagement à s'impliquer. Willy Chundala, gouverneur de la province du Kuilu, a pris la parole au nom de ses collègues, absents, pour relayer ce message de mobilisation. Pour relayer l'appel à la mobilisation générale, et à la vigilance lancée par le Président de la République, chef de l'État, une magistrale supérieure contre tous ceux qui déstabilisent la paix et la piétude des Congolais à l'Est, comme à l'Ouest de notre pays, dans ce pays qui entreprend déjà au quotidien, et à consolider notre vieux ensemble pour le bien de tous et des récits démocratiques du monde. Le Président du Grand Bandoundou, Tantoumeï, a exprimé la détermination de cette structure à soutenir le Président de la République dans sa délicate mission. Marthe Oudiononde est satisfaite de la rencontre qui a permis la diffusion de ce message de vigilance et de mobilisation. Et parlant de la Chambre haute du Parlement, où le tas de sièges a été encore prorogé pour la ignème fois dans les provinces du Nord, qui vous est délitorie, la loi irrelative a été votée en seconde lecture au Sénat. Reportage. En seconde lecture, le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national a été voté au Sénat. C'est la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Moutoumboukissé, qui a présenté l'économie de cette loi à la plénière présidée par Modeste Bahatiloukwebo, président de la Chambre haute du Parlement. Sur 77 sénateurs, ayant pris part à la plénière, 73 ont voté pour la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Itourie. Deux ont voté contre et trois se sont abstenus. Au cours du débat général, les sénateurs ont fustigé la position ambiguë affichée par la communauté internationale face à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et concernant la restriction imposée à la RDC pour ce besoin d'acquisition d'armes, des munitions des guerres et autres matériels militaires. Ceux-ci, en ce qui concerne la RDC, doivent passer par le régime de notification. Allusion faite à l'avion transportant des matériels militaires cloués au sol en France. Nous sommes l'objet d'un complot international et total. Ça va nous interpeller pour que nous-mêmes puissions nous prendre en charge. La journaliste Colette Brachman a écrit et rappelé ce que nous sommes censés tous connaître. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Chaque personne, chaque congolaise et chaque congolée intériorisait cette question et nous comporter en conséquence. Au cours de cette même plénière, les sénateurs ont également voté à l'unanimité cinq projets de loi des ratifications présentés par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Ces projets de loi font bénéficier à la RDC des prêts auprès de certaines institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a peu avant le vote répondu aux préoccupations soulevées par les sénateurs lors du débat général sur les critères de sélection des provinces bénéficiaires de ces projets de développement. Et sachez également que le premier vice-président du Sénat a représenté la République démocratique du Congo à la 14e réunion de l'Assemblée générale parlementaire des Africains. Regardez. La 14e réunion des présidents du bureau des assemblées législatives de l'Est s'est ouverte en Nairobi, au Kenya, le vendredi 11 novembre 2022 dans un contexte sécuritaire marqué par l'agression rwandaise à l'est de la République démocrate du Congo et les ballets diplomatiques auprès de Félix Serré de Tchilombo pour mettre fin à cette incursion rwandaise en RDC. Le Sénat congolais est représenté à ses assises par le premier vice-président du Sénat, honorable Lady Mundela Kankou. Une première participation de la RDC à ces réunions de haut niveau depuis l'adhésion de ce grand pays au cœur de l'Afrique à la communauté des États d'Afrique de l'Est le 8 avril dernier. Le numéro 2 du Sénat a profité de cette tribune pour appeler ses pairs des assemblées législatives de l'Est à la solidarité avec la RDC victime de l'agression rwandaise. Edimundela Kankou invite la communauté des États d'Afrique de l'Est à l'action en présentant une tableau sombre de la situation sécuritaire à l'est du pays où la population congolaise enregistre chaque jour des morts et des déplacements entre États et met à mal la politique de l'intégration régionale pour favoriser malheureusement les dysfonctionnements entre les objectifs fixés par la communauté des États d'Afrique de l'Est. Participer à ces assises c'est à la fois un moment très émouvant pour l'histoire de notre pays surtout en cette période exceptionnelle où il fait face à des épreuves d'insécurité dans sa partie orientale dû à l'agression et l'occupation de ces territoires du nord Kivu perpétrés par des groupes terroristes dits M23 avec l'appui avéré en homme et en logistique de la République du Rwanda. Avant de quitter Nairobi le premier vice-président du Sénat honorable Edimundela Kankou a échangé avec le président du Sénat Kenyan honorable Amazon Jeffai King le numéro 2 du Sénat salue l'engagement du président Kenyan pour l'envoi des troupes en RDC. Et à la commission environnement et développement durable de la chambre basse du Parlement Sylvie Mouembo nous confirme de l'audition du directeur général du Front Forestier National sur la gestion des entreprises reportage. La commission environnement tourisme ressources naturelles et développement durable de la chambre basse du Parlement a auditionné le directeur général du Fonds Forestier National Honoré Moulumba sur le changement climatique et le rebassement des forêts. Est-ce que la protection de la faune flore ainsi que la lutte contre le rejèvement climatique sont-elles prises en compte dans ce programme ? Ce sont là les questions auxquelles le directeur général du Fonds Forestier National a tâché de répondre aux députés nationaux membres de la commission environnement à la suite de cet exercice parlementaire. J'ai retenu qu'ils pensent que le pourcentage sur les investissements est un peu élevé par rapport à la rémunération et au fonctionnement. J'accepte toutes les critiques et toutes les recommandations faites parce que ce sont les représentants du peuple. Le député national constaté Mbenguele est président de la commission environnement s'est dissatisfait des échanges avec le directeur général du Fonds Forestier National. Vous savez que parmi nous il y en a beaucoup qui sont déjà dans ce secteur de reboisement et qui peuvent donc par l'expertise qu'ils ont sur le terrain apporter un plus dans l'action du Fonds Forestier. C'est comme tous les services publics qu'ils font aussi face à une difficulté de financement budgétaire. Le budget qui lui est accordé n'est finalement même pas totalement débloqué pour lui permettre d'atteindre l'objectif par exemple d'un milliard d'arbres d'ici 2023. 48 terres a été accordées au directeur général du Fonds Forestier National Honoré Moulumba pour répondre aux observations de la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable. Si vous ne le savez peut-être pas sachez que 500 millions de personnes sont touchées par le diabète départ le monde et en RDC 10% d'adultes en souffrent et une matinée scientifique a été organisée ici à Kinshasa afin de faire connaître la dangerosité de cette maladie. Reportage Junior Yungumba. Le diabète est une maladie sans pardon qui tue plus que le sida. Cette maladie chronique grave se déclare lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline, une hormone qui régule la glycémie. Selon une étude menée de 1980 à 2014, de personnes atteintes du diabète est passée de 108 à 422 millions ce qui démontre que la prévalence du diabète a augmenté plus rapidement dans le monde à revenus faibles ou intermédiaires que dans le pays à revenus élevés. C'est dans cette optique que le programme national de lutte contre le diabète a organisé une matinée scientifique sous les thèmes diabète éduqué pour protéger l'avenir. Les docteurs Luc Ferdinand Kamanga spécialistes dans ces domaines s'est dit satisfait de l'accompagnement du gouvernement congolais de la lutte contre cette maladie. C'est sous l'égide du ministère de la Santé que nous sommes en train de travailler ce qui fait que pour le moment nous avons beaucoup de difficultés et nous avons l'espoir que les choses vont aller pour le mieux parce que son excellence sur le ministre de la Santé maintient la gestion du diabète dans notre pays. Les professeurs Pascal Bayaouli a dans son exposé indiqué que le diabète est un réel problème de santé publique en RDC. L'idéal de cette rencontre est de trouver des solutions médicamenteuses face à cette maladie. La vice-ministre de la Santé publique Hygiène et Prévention a visité quelques temps des dépistages gratuits du diabète installés dans l'enceinte du PNMLS à Kinshasa. Et les réseaux des Congolais et des traumatologies s'est réunis en vue de réfléchir sur les comment assurer la prise en charge des traumatismes graves en RDC. C'était sous la direction du docteur Jean-Robert Nzam Mouché en provenance de la France. Regardez. La rencontre pour la 10e édition des médecins congolais réunie au sein de l'association des anciens amis et étudiants de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa était mise à profit par les RECOTROMA réseau congolais de traumatologie pour un autre séminaire de deux jours le lundi 7 et mardi 8 novembre 2022. Plusieurs thématiques exploitées telles comme prévenir à la morbide mortalité des blessés graves en RDC. Les différents intervenants qui se sont succédés ont développé chacun un aspect de la maladie de la maladie Les échanges partagés dans ces séminaires ont permis l'optimisation de la prise en charge des blessés graves. Il était aussi nécessaire de procéder par des cas cliniques pour une bonne compréhension de la traumatologie. Ensuite, la question sur l'importance de la revue de la morbide mortalité et la revue de dossier a été discutée. A l'occasion, le médecin directeur des hôpitaux de Kinshasa ont rendu compte de la gestion de cas de traumatisme et leur expérience. Autre aspect abordé et non le moindre l'impact de la mise en place des réseaux de soins pour la traumatologie dans la ville de Kinshasa sans oublier la proposition faite d'un modèle pré-hospitalier précision du docteur Laure Balaka. Nous avons également abordé la question sur la sensibilisation aux gestes et réflexes élémentaires d'urgence en cas d'accident. Comme nous le voyons bien, nous constatons que lorsqu'il y a un accident, lorsqu'il y a une catastrophe ou un traumatisme, les témoins qui assistent à cela ne savent que faire alors que le petit geste qu'il peut faire qu'il peut réaliser pourrait sauver une vie et éviter une mort qui pourrait à la base être évitable. Érico Troma voudrait se placer en avant-garde dans la couverture santé universelle. Et parlons de cette réunion interministérielle du commerce et des infrastructures, des transports et de voies de communication entre la Tanzanie et la RDC. Les zones d'exécution de ce projet pour la République démocratique du Congo sont les provinces du Tanganyika, du Katonga, du Maniema et du Olomami. Reportage Joël Makella. La République démocratique du Congo et la Tanzanie s'accordent pour le renforcement du commerce transfrontalier. Pour y parvenir, il faut une amélioration des infrastructures des transports maritimes, ferroviaires et routiers. La question était au centre de la réunion interministérielle tenue à Dar es Salaam. C'est une initiative du corridor central sous la conduite des ministres des transports et des infrastructures congolais et tanzaniens. A ces échanges, l'expertise des entreprises de ces secteurs a été mise à profit, à savoir l'Office des routes de la République démocratique du Congo à travers son directeur général Jano Kikangala. Le ministre congolais des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizarro, a présenté la répartition de 4,5 milliards de dollars américains résultat de l'évaluation préliminaire du programme. En ce qui concerne les routes routiers, il est prévu la réhabilitation de la route en gravier Kalemi-Nyozo-Manono 468 km, la modernisation et le 8 images des routes suivantes Manono-Nyozo-Port-Kalemi, 468 km, Kalemi-Kapona-Kabeli, 346 km, Poeto-Kabeli, 140 km, Kasomeno-Kilua-Poeto, 330 km, Kiambi-Kabona-Moba, 382 km. Plusieurs routes seront construites et réhabilitées dans le cadre de ce projet afin de faciliter les échanges. En République démocratique du Congo, les provinces ciblées sont le Tonganika, le Okatanga, le Maniema et le Holomami. Les étudiants de l'Institut supérieur de commerce se sentent conviés à un match de football marquant la clôture de l'année académique. C'était en présence de leur directeur général, reportage, Iverson Kabwaba. Il s'agit d'un tournoi de football dénommé Challenge DG au cours duquel on compétit toutes les facultés que compte l'Institut supérieur des commerces IEC. L'objectif de ce tournoi était de consolider la cohabitation entre étudiants au sein de cet établissement d'enseignement supérieur à travers cette compétition sportive a expliqué le professeur Emil Ngoïka-Songo, directeur général de cet état de l'amateur. Aujourd'hui, c'était l'apothéose, une très belle finale comme on en voit même à Wembley. Vous avez vu vous-même qu'il y a eu le tir au but. Bien tiré, l'équipe qui a perdu aujourd'hui n'a perdu qu'à pour avoir raté un seul pénalty. C'est pour vous dire les talents qu'il y a dans l'ISC. Parfois, l'équipe nationale a quelques difficultés. N'hésitez pas à faire un tour du côté de l'ISC pour voir qu'il y a des jeunes talents qui sont ici. C'est un moment de joie, c'est un moment de fête parce que nous sommes une communauté. Dans une communauté studentique comme celle-ci, il n'y a pas que les cours, il n'y a pas que la recherche. Il y a des moments de divertissement et nous allons les multiplier à la fois sur le plan culturel et sur le plan sportif. dans cet institut dirigé par le recteur Emmanuel Ngoï Kassoumbo. Un journal en politique où les membres de l'UDPS ont été sensibilisés sur le scrutin électoral de 2023 en donnant la majorité au chef de l'État Félix Antoine Tshiseke d'Itsilombo. C'était au cours d'une matinée politique organisée par le cadre des militants de ce parti. Reportage Junior Yangoumba. Les enjeux des élections de 2023 préoccupent énormément des membres de l'UDPS. La fédération de l'UKUNGA section BINZOZON1, son président sectionnaire Jean-Pierre Mouyaya Tumba et M. Raymond Zey cadre de l'UDPS ont organisé une matinée politique pour mettre en avant les actions du président de la République démocratique du Congo Félix Tshiseke dit. Ces derniers ont mobilisé leurs membres de son relais massivement pour donner la victoire au chef de l'État aux élections présidentielles de 2023. Notre métier appelé matinée politique d'aujourd'hui avait pour doute sensibilisé la population de 2023. C'est demain et nous nous préparons chaque jour par rapport aux élections pour donner la majorité et présente au président de la République. M. Raymond Zey Longangue se distingue par sa philanthropie son rôle éminemment social. Ces dernières ont offert aux 19 cellules des sections Binza 2000 chaises 22 drapeaux 2000 sacs pour les écoliers 2000 polos 22 banderoles chaque cellule a reçu 40 chaises un drapeau et une banderole pour ne citer que cela. Le président Jean-Pierre Mouyaya très satisfait de ce geste de générosité de la part de Raymond Zey Longangue cadre de lutte de baisse de cellules de Manenga Fédération de l'Ukunga commune de Ngaliema. La seule chose que la population peut retenir est que nous nous enrôler massivement à l'électorat de Ngaliema des mines en zone Binza village des l'eau afin qu'elle puisse accomplir sa vision du peuple d'abord en 2023. Rappelons que l'économie électorale est toujours attendue et la CNI assure toujours l'organisation des élections de 2023 dans le délai constitutionnel. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bon suite de programme sur la RTNC, votre chaîne. Au revoir.